L'ambitieux chantier royal visant le développement de la filière de l'hydrogène vert a franchi une nouvelle étape. Le gouvernement a émis la circulaire de mise en œuvre de l'offre Maroc. Il s'agit d'une offre opérationnelle et incitative couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière. Selon le chef de l'exécutif, l'offre est adaptée aux besoins des investisseurs et permet de positionner le royaume en tant qu'acteur compétitif sur cette filière à fort potentiel. Pour assurer le succès de cette opération, la circulaire du chef du gouvernement précise des étapes opérationnelles. D'abord un champ d'application de l'offre Maroc, un foncier mobilisé pour sa mise en œuvre. Dans ce sens, l'État a déjà identifié un foncier public significatif de l'ordre d'un million d'hectares, en plus des infrastructures nécessaires au développement de la filière et des mesures incitatives. En s'appuyant sur une bonne gouvernance, l'offre Maroc comprend également un processus de sélection des investisseurs et de contractualisation avec l'État. Cette offre s'applique au projet intégré de l'AMON depuis la génération d'électricité à partir d'énergies renouvelables et de l'électrolyse jusqu'à l'aval avec la transformation de l'hydrogène vert en ammoniac, méthanol, carburant synthétique, etc. L'offre Maroc s'adresse aux investisseurs, au consortium désirant produire de l'hydrogène vert et ses dérivés, adressant le marché domestique, l'export ou les deux à la fois, alors que près d'une centaine d'investisseurs nationaux et internationaux ont déjà manifesté leur intérêt. L'idée, d'après l'exécutif, est que l'hydrogène vert constituera un vecteur énergétique crucial et un tournant pour l'économie marocaine face aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et technologiques.